Oui, bonsoir. Dans cette vidéo, je vais voir avec vous comment déléguer les accès de GoDaddy à un développeur. Donc, lorsque vous travaillez sur, lorsque vous avez acheté un nom de domaine sur GoDaddy, ça peut arriver que vous ayez besoin de travailler avec un développeur ou être en mesure de créer votre site internet. Et dans ce cas, il sera tout simplement question de connecter le nom de domaine au serveur. Et pour ce faire, au lieu de donner les accès complets à votre compte GoDaddy, vous pouvez faire ce qu'on appelle la délégation d'accès. Donc, cette vidéo va vous expliquer comment procéder. Donc, la première chose que vous allez faire, c'est aller sur GoDaddy. Donc, je peux recommencer ici. Je peux aller sur GoDaddy. Et lorsque vous arrivez sur GoDaddy, vous cliquez sur Se Connecter. Bon. Là, mon clavier est mon truc en anglais. J'espère que ce n'est pas trop problématique. Et ensuite, vous allez cliquer sur Se Connecter. Donc là, je me connecte. Dans mon cas, par exemple, ça va me demander de mettre un code d'authentication à deux niveaux. Et quand je suis dans la liste de mes domaines, je peux cliquer sur Delegate Access. Et à ce niveau, je peux choisir d'ajouter, d'inviter une personne à mon compte. Donc, ça, ce sont les accès qui m'ont été délégués. Et là, de ce côté, je peux inviter quelqu'un à avoir accès à mon compte. Là, il sera question de tout simplement entrer le nom de la personne et son adresse courriel. Donc, une fois que j'aurai entré le nom et l'adresse courriel, je pourrais tout simplement sélectionner les différentes options qui sont ici pour donner la possibilité à l'utilisateur d'avoir certains accès à mon compte. Donc, si éventuellement, je souhaite que l'utilisateur ait accès au nom de domaine, tout ce que j'aurai à faire, c'est de cliquer sur Domain Only. Si je veux que l'utilisateur ait accès au nom de domaine et à d'autres produits, tu peux cliquer sur Product and Domain. Au produit, nom de domaine et la commande, tu peux cliquer sur Product, Domain and Purchase. Donc, en résumé, pour donner accès à un utilisateur à notre compte GoDaddy, on peut utiliser ce qu'on appelle la délégation d'accès. Et dans le contexte de délégation d'accès, il sera question de se connecter à son compte GoDaddy et aller sur des produits, par exemple MyProduct. Et juste à notre gauche, on va voir l'option de délégation d'accès. Et on va apparaître dans un onglet qui se trouve donc du moins dans une page similaire à ça, où on pourrait tout simplement inviter un utilisateur à avoir accès à notre compte GoDaddy.